A tout à l'heure. Le long parcours menant au 11 septembre débute 8 ans et demi plus tôt, le 26 février 1993, lorsqu'un petit groupe de véhicules roule dans les rues du New Jersey, sur la rive de Lutson, face à Manhattan. A sa tête, une camionnette de location. Son conducteur est Ramzi Youssef, un Pakistanais, qui a demandé asile aux Etats-Unis. A l'arrière de la camionnette se trouvent 500 kilos de liquide hautement explosif. C'est la première fois qu'on s'attaque au World Trade Center. Et l'incompétence des terroristes est à deux doigts de tout faire capoter. Ils sont presque à court d'essence et doivent s'arrêter en chemin. Une patrouille de police de Jersey passe par là et s'intéresse à eux. Ramzi Youssef décide de les tromper en prétextant des problèmes de moteur. La ruse fonctionne. Peu avant midi, le cortège pénètre dans le parking souterrain du World Trade Center. Et la camionnette est garée près d'un pilier de la Tour Nord. Youssef allume quatre mèches différentes, de six mètres de long. Il veut être certain de réussir. Les terroristes prennent la fuite. Il faudra douze minutes aux mèches pour embraser les détonateurs. Le premier attentat terroriste islamiste sur le sol américain a lieu à midi 17. Les conspirateurs espéraient l'effondrement des tours, mais la bombe n'était pas assez puissante. Elle provoque l'évacuation dans la panique du World Trade Center, ainsi que six morts, et plus de mille blessés. La piste de la camionnette mène rapidement à un cercle de militants islamiques qui fréquentent une mosquée de Brooklyn. La police opère des arrestations. La plupart des suspects sont immigrés aux Etats-Unis, de tous les pays du monde musulman. Ils n'ont jamais été associés à la moindre organisation terroriste connue. L'enquête est suivie de très près à la Maison-Blanche, par l'homme qui dirige la lutte contre le terrorisme sous les administrations Clinton et Bush. Richard Clark se demande si l'attentat n'est pas imputable à un nouveau groupe terroriste international. Le FBI et la CIA n'avaient pas de réponse. Ils ont insinué que ce n'était qu'un groupe de personnes haïssant les Etats-Unis qui s'étaient rencontrées en ne sais trop comment et s'étaient dit « Faisons sauter le World Trade Center ». Ça semblait invraisemblable. Nous leur avons alors rétorqué « Qu'est-ce que vous racontez ? C'est comme un match de basket improvisé. Un groupe de gens qui haïssent les Etats-Unis, venus d'une douzaine de pays différents, se rencontrent par hasard, vous ne savez pas où ? » S'assoient en fumant le narguilé et se disent « Faisons sauter le World Trade Center ». C'est insensé. Le FBI découvre que le cerveau de l'attentat du World Trade Center est Ramzi Youssef. Quelques minutes après l'explosion, il a envoyé un message au New York Times pour revendiquer l'attentat comme représailles au soutien américain à Israël et à l'oppression du peuple palestinien. Puis il quitte New York par le vol du soir pour le Pakistan. Les enquêteurs perdent sa trace pendant presque deux ans. Lorsque Ramzi Youssef réapparaît, c'est à Manille, aux Philippines. Il loue l'un des appartements de l'immeuble Josefa, sur l'avenue Quirino. L'appartement devient une usine de bombes. Il travaille sur un nouveau plan pour attaquer les Etats-Unis. Il fabrique un explosif à base de nitroglycérine qu'il dissimule dans des flacons vides de solution pour lentilles de contact. Il met au point un retardateur avec des montres à quartz et un détonateur alimenté par des piles de 9 volts qu'il cache dans des talons de chaussures. Son objectif ? Introduire des explosifs à bord des avions. Youssef décide de tester son plan sur un vol Philippine Airlines le 11 décembre 1994. Il n'a aucun mal à franchir le contrôle de sécurité de l'aéroport de Manille avec sa petite bombe. Dans l'avion, il glisse la bombe dans une pochette sous son siège. Puis il descend à l'escale suivante. Le vol continue vers le Japon. À 11h43, au large des côtes d'Okinawa, la bombe explose. Heureusement, les pilotes réussissent à atterrir en catastrophe. Un passager est tué. Dix sont blessés. Les enquêteurs comme Sonny Razon, le chef de la police philippine, sont déconcertés. À ce moment-là, on s'interrogeait. Même les autorités japonaises avaient du mal à comprendre. On savait qu'une bombe avait été introduite dans l'avion. Mais par qui ? Pourquoi ? On n'en savait rien. Les réponses surgissent bientôt. Moins d'un mois plus tard, un accident survient dans l'appartement de Ramzi Youssef, à Manille. Dans la nuit du 6 janvier 1995, Youssef et un acolyte mélangent des produits chimiques. Mais une erreur provoque un incendie. Une fumée suffocante envahit l'appartement. Les deux hommes fuient. Quelques minutes plus tard, la police vient enquêter. Dans l'appartement, elle trouve des vêtements religieux qui devaient permettre aux terroristes de se déguiser en prêtre. Ils y trouvent des bombes artisanales et d'autres preuves qui révèlent la préparation de l'assassinat du pape Jean-Paul II, qui doit venir en visite aux Philippines dans quelques jours. Mais les préparatifs les plus meurtriers sont découverts dans l'ordinateur de Youssef. Portant le nom de code Bojinka, il s'agit d'un plan complexe qui démontre qu'une équipe d'agents peut faire sauter simultanément une douzaine d'avions américains sur les lignes Asie-États-Unis. L'attentat pourrait faire 4000 victimes en une seule journée. J'étais stupéfait. Il faut beaucoup de préparatifs, beaucoup de coordination. Ce qui signifiait que Youssef n'était pas isolé. Ramzi Youssef réussit à quitter les Philippines. Mais la police arrête son complice, Abdul Hakim Mourad. Lors d'un interrogatoire qui dure plusieurs semaines, Mourad révèle un complot encore plus vaste, qui vise des cibles américaines avec des avions. Il a avoué qu'il était un pilote confirmé. Il avait été recruté spécifiquement pour cette raison. Pour mener une mission avec un petit avion chargé d'explosifs. Il a même confessé qu'une des cibles potentielles était le quartier général de la CIA, à l'Anglais, en Virginie. En 1995, le projet de Ramzi Youssef d'attaquer des édifices américains d'importance à l'aide d'avions est pris au sérieux. La CIA divulgue un rapport des risques nationaux, qui stipule que plusieurs cibles encourent un danger. Des symboles nationaux comme la Maison-Blanche et le Capitole, ainsi que des symboles du capitalisme américain, comme Wall Street. Nous estimons que l'aviation civile figurera en bonne place parmi les cibles potentielles des terroristes aux Etats-Unis. Ce rapport de la CIA est établi six ans avant le 11 septembre. En janvier 1995, l'enquête sur le premier attentat du World Trade Center révèle un indice capital. A Manille, la police philippine découvre une empreinte dans l'appartement des terroristes. Elle mène à Ramzi Youssef, qui s'est enfui au Pakistan. Il est dorénavant la proie d'une chasse à l'homme international dirigée depuis la Maison-Blanche. Lorsque nous avons compris que cet homme, qui avait été le cerveau de l'attentat contre le World Trade Center en 1993, planifiait à présent, en 1995, de détruire des avions américains avec ses bombes sophistiquées, on s'est dit, mon Dieu, ce type c'est du sérieux. Il représente une menace importante. Il est personnellement impliqué et il faut le trouver. Au Pakistan, la traque de Ramzi Youssef s'intensifie. On largue 37 000 pochettes d'allumettes arborant son portrait et une récompense de 2 millions de dollars pour toute information permettant son arrestation. C'est efficace. Le 7 février 1995, Ramzi Youssef est arrêté à Islamabad. Il a été trahi par l'un de ses complices, pour l'argent. Youssef est rapatrié du Pakistan dans un avion militaire américain. Le vol vers les Etats-Unis doit durer 26 heures. Le FBI refuse que l'avion se pose dans un autre pays qui pourrait faire valoir ses droits sur son prisonnier. C'est pourquoi il est à plusieurs reprises ravitaillé en vol. Une fois à New York, Youssef est transporté par hélicoptère à Manhattan. Il est sous la responsabilité de l'agent du FBI qui dirige l'enquête sur le World Trade Center, Bill Gavin. New York était magnifique cette nuit-là. Le temps était dégagé et les lumières scintillaient. On lui avait bien sûr mis une cagoule sur la tête. En suivant le fleuve, on lui a enlevé la cagoule et à la hauteur de la 34e rue où se situe l'Empire State Building, je lui ai dit « Regarde là-bas, tu vois Ramzi ? Les tours du World Trade Center sont toujours debout, tu vois ? » Il m'a répondu avec son petit accent « Elle ne le saurait plus si j'avais eu assez d'argent et d'explosifs. » Faire cette réflexion à ce moment-là a été une bravade incroyable. Youssef est condamné à 240 années de prison. Il ne donne qu'une seule interview au journal arabe Al-Hayat. Il explique à la journaliste Radiga Dergam qu'un nouveau groupe de militants islamistes se lèvera pour défier les États-Unis. Il évoquait tout un réseau, un réseau international qui s'étendait sur différents pays et regroupait diverses nationalités. J'ai fini par penser « Mon Dieu, mais il parle d'Al-Qaïda ? » Il nous a beaucoup appris sur cette organisation. Ramzi Youssef livre peut-être quelques indices primordiaux sur Al-Qaïda et ses intentions, mais peu dans le gouvernement américain l'entendent. Thomas Kinn, le président de la Commission nationale d'enquête sur le 11 septembre, affirme que les autorités américaines ont commis une grave erreur en ne recherchant pas les commanditaires de Youssef. Ils croyaient tenir leur homme. Nous avions mis la main sur Youssef. À nos yeux, il était le terroriste fou. Il était celui qui avait essayé de faire sauter la tour 1 du World Trade Center. Il était celui qui avait essayé de mettre sur pied le complot Bojinka. Il était celui qui avait essayé d'attenter à l'avis du pape. Celui qui voulait s'en prendre au président quand il était à Manille. C'était un front-tireur qui voulait tout faire sauter. Mais Youssef n'est pas un front-tireur. En prison, il commet une erreur fatale en téléphonant à son oncle, Khalid Sheikh Mohammed. Les enquêteurs américains découvrent rapidement que c'est Mohammed qui a fourni le financement pour le premier attentat du World Trade Center et qu'il a joué un rôle prépondérant dans la conspiration contre les avions de lignes américains. Il deviendra le cerveau des opérations du 11 septembre. En 1995, Khalid Sheikh Mohammed trouve refuge dans l'état du Qatar, dans le Golfe Persique. On sait que des membres de la famille royale soutiennent les militants islamistes. Le gouvernement américain décide de kidnapper Khalid Sheikh Mohammed pour le présenter à la justice des Etats-Unis. Mais Richard Clark explique que cette mission déclenche peu d'enthousiasme. Nous avons donc demandé à la CIA s'ils pouvaient s'introduire au Qatar, sans l'accord des autorités locales, pour s'emparer discrètement de ce type. Cette requête ne semblait pas extraordinaire, mais il s'est avéré qu'elle l'était. La CIA, après de nombreuses analyses, est revenue et a refusé. Ils ne pouvaient pas le faire. Ils n'en étaient pas capables. J'étais sidéré. Nous nous sommes alors tournés vers l'armée. Pouvez-vous enlever cet homme là-bas ? Ils sont revenus avec un plan qui était proche de l'invasion du pays. Ce n'était pas juste un petit groupe de douze personnes qui surgissent de quelques 4-4, mais quelque chose que même les Qataris auraient vu venir. On était donc dans l'impasse. Et il a fallu faire remonter au niveau du cabinet. Le cabinet Clinton décide de faire appel directement à l'émir du Qatar pour l'arrestation et l'extradition de Khalid Sheikh Mohammed. Peu de temps après cette prise de contact, Khalid Sheikh Mohammed a quitté le pays. Il semble donc que quelqu'un dans le gouvernement Qatari, alors même que nous avions restreint strictement les destinataires de l'information au plus haut niveau de l'État, quelqu'un l'avait averti pour qu'il s'enfuit. Après sa fuite, le FBI émet un avis de recherche concernant Khalid Sheikh Mohammed. Il est inculpé aux États-Unis des charges relatives à la conspiration contre l'aviation américaine. Mais les enquêteurs perdent sa trace. Il reviendra les narguer. Mohammed disparaît en Afghanistan, où il persiste dans son projet de s'en prendre aux États-Unis à l'aide d'avions de ligne. Il y trouve un nouveau commanditaire, le mystérieux financier saoudien, Oussama Ben Laden. Les services de renseignements américains découvrent l'existence d'Oussama Ben Laden lors de l'enquête sur le premier attentat du World Trade Center. Son nom apparaît sur une liste de suspects qui pourraient avoir financé l'opération. À cette époque, Ben Laden s'est installé au Soudan, sous la protection de son régime islamique fondamentaliste. Je crois que j'ai entendu parler pour la première fois d'Oussama Ben Laden en 1993. Chaque fois que la CIA évoquait les activités d'un homme nommé Oussama Ben Laden, il disait « Oussama Ben Laden », ouvrez les guillemets, « financier terroriste », fermez les guillemets. En 1994, on a commencé à se dire « Examinons ce type de plus près parce que son nom surgit de partout. » « Il se peut que son rôle ne se borne pas à la signature des chèques. » En 1996, Oussama Ben Laden rejoint l'Afghanistan et appelle le monde musulman à combattre les Américains. La CIA forme une cellule entièrement dévolue à la traque de Ben Laden et d'Al-Qaïda. Le premier chef de cette cellule Ben Laden, Al-Siyah, est Mike Schuyer. À la fin de 1996, il devient évident que Ben Laden est bien plus qu'un simple grand Saoudien roulant sur l'or. C'est un homme très brillant, le mélange assez étrange d'un théologien médiéval et d'un PDG du XXIe siècle. C'était quelqu'un qui pouvait diriger une organisation pour mener à bien des objectifs précis. Dans les années qui suivent, Oussama Ben Laden consolide Al-Qaïda. En 1997, il ouvre ses camps d'entraînement près de Khost, en Afghanistan. Les moudjahidines du monde entier viennent y recevoir une formation militaire poussée. Ben Laden invite des journalistes et des équipes de télévision à visiter son camp. Et il fait même la démonstration de son habileté avec un fusillac à 47. En mai 1898, Oussama Ben Laden donne une conférence de presse pour annoncer qu'il joint ses forces à celles du groupe égyptien, le djihad islamique. Le journaliste pakistanais Rahimullah Yousoufzé se rend en Afghanistan pour assister à cette conférence. On a passé 5 heures en sa présence. Nous l'avons interrogé. Lors de cette conférence de presse, il a annoncé la création du Front islamique international pour le djihad contre les Etats-Unis et Israël, ainsi que la fusion d'Al-Qaïda avec ce front, ce même jour. Ben Laden publie une déclaration de guerre contre les Etats-Unis de 12 pages. Elle fait forte impression à la cellule Ben Laden de la CIA. C'était un document très érudit. Il ne s'agissait pas d'un simple fou qui nous déclarait la guerre. C'était un document de très haute tenue. Je crois que c'est ce qui a le plus frappé les gens qui travaillaient contre Ben Laden. Ce type était différent de tout ce qu'on avait connu auparavant. Comment Washington l'a-t-il pris ? On l'a snobé, oui. Sur quelle puissance Ben Laden s'appuyait-il pour déclarer la guerre aux Etats-Unis ? En 1998, une nouvelle puissance s'allie à Ben Laden. Les talibans se sont emparés du pouvoir en Afghanistan et imposent des lois religieuses radicales à la population. Le Mullah Omar, le chef reclus des talibans, protège Ben Laden comme hôte dans son pays. Mais il craint qu'Al-Qaïda ne devienne un État dans l'État. Le Mullah Omar m'a téléphoné depuis Kandahar pour me demander si j'étais allé à la conférence de Kost avec Ben Laden. J'ai répondu oui. Comment vous y êtes-vous rendu ? J'ai répondu que nous avions été guidés par un groupe de Mujahideen Kachemiri qui nous avait fait passer la frontière clandestinement. Il m'a demandé vous aviez un visa ? Je lui ai dit que non. Alors il a dit comment se fait-il qu'il ait donné une conférence de presse dans mon pays ? Il n'y a qu'un seul dirigeant dans ce pays. Soit c'est moi, soit c'est Ben Laden. À 20 kilomètres de Kandahar, en Afghanistan, se trouve une ancienne exploitation agricole nommée la ferme Tarnak. Les bombardements américains la réduiront à l'état de ruine après le 11 septembre parce qu'elle fut pendant 4 ans la résidence d'Oussama Ben Laden. Il s'installe ici, sur l'insistance du Mola Omar qui veut pouvoir garder l'œil sur lui. En 1998, l'agence américaine de renseignement, la CIA, commence à traquer Ben Laden. Elle utilise la photographie satellite et des espions sur le terrain pour suivre ses moindres déplacements. C'est un peu exagéré, mais il se comportait presque comme un employé moyen. Il partait avec sa gamelle le matin, il quittait la ferme Tarnak et se rendait à Kandahar. Il s'occupait de ses affaires, déjeunait, rencontrait le Mola Omar et rentrait à la fin de sa journée. La CIA monte une opération pour arrêter Ben Laden et le ramener aux Etats-Unis pour y être jugé. Une équipe de commandos afghans est recrutée dans ce but. Gary Schroen, le responsable de l'antenne de la CIA à Islamabad, dirige l'opération. Selon notre plan, environ 35 ou 40 de ces combattants afghans devaient s'introduire dans le camp. On savait que trois des maisons appartenaient personnellement à Ben Laden et que ses femmes y résidaient. Il logeait dans ces trois maisons à tour de rôle quand il était là. Il fallait donc attaquer ces trois bâtiments avec un maximum de discrétion, s'emparer de lui et l'évacuer le long d'un conduit qui courait sous le mur. L'opération d'enlèvement à la ferme Tarnac est prévue pour la nuit du 23 juin 1998. Mais peu de temps avant qu'elle ne soit lancée, un débat surgit à la Maison-Blanche sur le nombre probable de tués. J'ai avoué qu'il y aurait des tirs. Il était évident qu'une fois l'alarme donnée, ces types allaient se ruer dehors avec leur AK-47. Je crois que c'est probablement le facteur décisif qui a fait finalement capoter ce projet lorsque nous l'avons présenté. Tandis que le gouvernement est réticent à s'en prendre à Oussama Ben Laden. Lui n'hésite pas. Le 7 août 1998, les ambassades américaines de Dar el-Salam et de Nairobi en Afrique sont presque entièrement détruites par des camions piégés. 224 personnes meurent, dont 12 américains. Plus de 5 000 sont blessés. L'enquête mène tout droit à Oussama Ben Laden. Dans la salle de crise de la Maison-Blanche, l'équipe de la Sécurité nationale de Clinton décide de répliquer avec des missiles de croisière. La CIA a reçu des informations sur la tenue d'une réunion entre Ben Laden et d'autres chefs d'Al-Qaïda dans l'un de ses camps d'entraînement en Afghanistan le 20 août 1998. Les missiles de croisière décollent de la mer d'Omane, traversent le ciel pakistanais et s'abattent sur les camps d'entraînement afghans. Mais ils ratent de peu Ben Laden. La direction de la cellule de crise de Bill Clinton est très déçue selon le conseiller adjoint à la Sécurité nationale du Président, James Steinberg. Nous avions quelques raisons de penser et espérer que Ben Laden serait présent sur les lieux. Et il s'y trouvait au moment de l'attaque. C'est un rappel de l'extrême difficulté de cette mission. Comme on l'a dit à juste titre, l'efficacité de ce genre de tactique est limitée lorsqu'il s'agit de résoudre ces problèmes. Les missiles de croisière ne sont pas conçus pour traiter ce genre de menaces. Après l'échec de cet envoi de missile de croisière, le président Clinton change d'avis et autorise la CIA à enlever Oussama Ben Laden. Mais à présent, cette mission est plus difficile. Ce n'était plus l'employé moyen doté de sa gamelle. Il se déplaçait à tout moment de la journée dans différents véhicules. Il ne passait jamais la nuit à la ferme Tarnak. Nous avons donc réactivé l'opération, mais les chances de succès devenaient minimes après l'envoi de des missiles de croisière. Je pouvais vous dire où il avait passé la nuit précédente, mais je ne savais pas où il serait le soir venu. Et c'était ainsi tous les jours. On ne pouvait rien anticiper. On ne pouvait pas positionner Noga sur sa route. On avait toujours une demi-journée de retard sur lui. Fin décembre 1998, les agents de terrain de la CIA sont enfin capables d'anticiper sur Oussama Ben Laden. Ils apprennent qu'il doit se rendre à Kandahar. Il doit passer la nuit ici, dans la résidence du gouverneur. Les navires américains de la mer d'Omane se préparent à lancer leurs missiles de croisière sur ce bâtiment. L'agent de la CIA, Garish Rohan, envoie un email au quartier général. « Tuez-le ce soir, il n'y aura pas d'autre occasion. » À la Maison-Blanche, les militaires mettent en doute l'information et estiment qu'une frappe de missile de croisière pourrait tuer ou blesser plus de 200 personnes. L'opération est finalement annulée. J'ai trouvé franchement délirant cette décision de ne pas attaquer Ben Laden parce qu'il se trouvait dans un bâtiment à proximité d'une mosquée. Ils craignaient si des éclats frappaient la mosquée de froisser le monde musulman. Ils ont donc décidé d'annuler le tir. C'est le genre de motif pour ne pas agir qu'avancent sans cesse les politiques. Les occasions avortées de capturer ou d'éliminer Oussama Ben Laden dans les années 90 sont un des sujets importants de l'enquête de la commission sur le 11 septembre. Le vice-président Lee Hamilton défend les responsables politiques de l'administration Clinton. Il y a une question qui surgit en permanence. Qui d'autre va-t-on tuer incidemment ? Si d'autres personnes entourent la cible, quels seront les dommages collatéraux ? Combien de femmes et d'enfants vont devoir mourir ? Combien d'innocents ? Ce sont des décisions très difficiles à prendre pour un dirigeant politique. La dernière occasion sérieuse pour l'administration Clinton de pouvoir tuer Oussama Ben Laden se présente lors d'une chasse aux faucons dans le sud de l'Afghanistan en 1999. La chasse aux faucons est une des activités favoriques des milliardaires du monde arabe. La CIA suit la trace de Ben Laden jusqu'au camp de chasse et apprend qu'il va y séjourner plusieurs jours. Mais les photos satellites révèlent aussi la présence d'un avion militaire C-130 des Émirats arabes unis indiquant que des membres haut placés du gouvernement des Émirats chassent avec Ben Laden. Une fois encore la Maison Blanche décide de sursoir. Ils ne veulent pas prendre le risque de tuer certains des plus proches alliés des États-Unis dans le golfe Persique. Ces types savent qui est Ben Laden. Ils savent que c'est un terroriste. Il a estropié et tué des milliers de musulmans. Ils l'accueillent, ils l'hébergent, ils le reçoivent comme un ami. Comme je l'ai dit à ma femme lorsque je suis rentré chez moi, tu sais, quand on se couche avec les chiens, on se réveille avec des puces. Ces types se compromettent avec le pire chien du monde et on doit absolument faire feu. Les conséquences pour eux, tant pis. Les membres de l'équipe de sécurité nationale du président Clinton avancent que le coup de l'assassinat de Ben Laden les préoccupe moins que le coup d'un fiasco. On ne voulait pas afficher un échec permanent. On se rendait compte que si on lançait un certain nombre d'opérations qui échouaient, non seulement on n'atteignait pas notre objectif, mais surtout, on confortait Ben Laden et son organisation. C'était comme si on affichait notre incompétence à l'attraper. En décembre 2000, lorsque George Bush est finalement déclaré vainqueur des élections présidentielles américaines, il assiste à une réunion privée avec Bill Clinton à la Maison Blanche. Clinton affirme que lors de cette réunion, il confirme à Bush qu'Al-Qaïda est la plus grande menace contre les États-Unis et que son échec à capturer Ben Laden ou à l'éliminer est l'un des plus grands regrets de sa présidence. Est-ce que Bill Clinton désirait la mort de Ben Laden ? Absolument, absolument. La grande déception de Bill Clinton était d'avoir ordonné et que les chefs d'Al-Qaïda et pas seulement Ben Laden soient arrêtés et qu'il ne l'ait pas été. Il a ensuite modifié son ordre. Il a dit « Puisqu'il est évident que vous ne pouvez pas l'arrêter, je vous autorise à le tuer. » Et rien ne s'est passé. Il n'a jamais compris pourquoi la CIA était aussi inefficace et n'y parvenait pas. Le 20 janvier 2001, George Bush prête le serment présidentiel des États-Unis. Cinq jours plus tard, Bush reçoit une note de son directeur du contre-terrorisme à la Maison-Blanche, Richard Clark, qui lui dit « Avons besoin urgent d'un compte rendu au plus haut niveau sur le réseau Al-Qaïda. » Cette réunion urgente n'aura pas lieu avant neuf mois. Pour la nouvelle administration Bush, Al-Qaïda n'est pas une priorité. Durant les mois qui précèdent le 11 septembre, tandis que la Maison-Blanche et la CIA ne lui prêtent plus attention, Oussama Ben Laden accélère ses préparatifs pour attaquer les États-Unis. On peut désormais reconstituer les événements au sein d'Al-Qaïda grâce à Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau de l'opération du 11 septembre. Il est recherché depuis des années aux États-Unis pour actes de terrorisme. Arrêté en 2003, il devient une importante source d'informations pour la commission enquêtant sur la tragédie. « Khalid Sheikh Mohammed est à l'origine de cet attentat. Il l'a mis au pied et l'a mené. Il a raconté comment il recrutait les pirates. Il en sait plus que quiconque encore en vie. Il a été d'une importance extrême. » Le témoignage de Khalid Sheikh Mohammed a été récemment introduit devant une cour de justice fédérale au titre de preuve. Le témoignage est le résultat de nombreuses heures d'interrogatoire. Mohammed y décrit fièrement comment il a convaincu Ben Laden sur l'idée du 11 septembre et comment ils se sont mis d'accord sur les méthodes et les cibles. « Après les attentats de 1993 sur le World Trade Center, je me suis aperçu que les explosifs et les bombes posaient problème. Je me suis donc concentré sur l'utilisation d'avions comme armes. Les cibles les plus appropriées étaient les grands immeubles parce qu'ils sont à la fois faciles à viser et qu'ils offrent un impact symbolique. Ben Laden a exprimé son désir d'une frappe simultanée sur le Pentagone, la Maison Blanche et le bâtiment du Capitole. Il pensait à Nawaf al-Hazmi et Khaled al-Makhdar pour cette opération. Khaled al-Makhdar et Nawaf al-Hazmi sont des recrues saoudiennes d'Al-Qaïda. Ils ont obtenu des visas pour les États-Unis dans l'espoir que Houssama Ben Laden les envoie là-bas pour une mission suicide. Ils seront les deux premiers pirates affectés au projet du 11 septembre. Khalid Sheikh Mohammed enseigne aux deux hommes les bases de la formation nécessaire à leur mission. Ils leur projetent des films hollywoodiens pour leur apprendre comment des pirates de l'air peuvent prendre le contrôle d'un avion. Il les initie aux bases du pilotage grâce à un logiciel de simulation de vol. Ce logiciel leur permet de s'entraîner à s'écraser sur un immeuble. Pour le moment il ne leur dévoile pas tous les détails de son projet. Je leur ai dit que je les envoyais tous les deux aux États-Unis pour suivre une formation de pilotes. Ils ne connaissaient pas les cibles finales de l'opération. Lorsqu'ils sont partis pour l'Amérique même moi je ne les connaissais pas. Khaled Al-Mikdar et Nawaf Al-Hazmi deviennent l'objet de l'échec le plus retentissant de l'histoire du renseignement des États-Unis car les agents américains les suivront pendant presque deux ans avant le 11 septembre. Leur piste est détectée pour la première fois en décembre 1999 par l'agence de sécurité nationale américaine qui surveille le trafic téléphonique international. Un agent a mis sur écoute une ligne téléphonique au Yémen qu'Oussama Ben Laden a déjà utilisé. Il surprend une conversation concernant les préparatifs d'un voyage impliquant Al-Mikdar et Al-Hazmi tous deux sont déjà identifiés comme agents d'Al-Qaïda. La CIA ne lâche pas les deux hommes tandis qu'ils s'envolent pour Kuala Lumpur en Malaisie et les fait suivre. Ils sont photographiés en présence d'autres suspects d'Al-Qaïda lors d'une réunion dans cet immeuble de la banlieue de Kuala Lumpur. Puis la CIA perd leur trace. Une semaine plus tard les deux hommes s'envolent pour les Etats-Unis et atterrissent à l'aéroport international de Los Angeles. La CIA sait que Khaled Al-Mikdar possède un visa américain mais cette information n'a pas été divulguée au FBI et au service de l'immigration américaine. Les deux noms n'apparaissent pas sur la liste des terroristes potentiels distribués à tous les points d'entrée du pays. Les hommes n'ont donc aucun problème pour passer à travers l'émail du filet. C'est l'une des plus terribles découvertes de notre enquête. Les agences de renseignement ont pour politique de tout conserver par de VRL et de ne pas partager l'information avec les autres agences. Si elle avait partagé cette information il est fort probable que l'attentat aurait été déjoué. Les deux agents d'Al-Qaïda se rendent à San Diego. Tous deux obtiennent très rapidement des permis de conduire et Nawaf al-Hazmi apparaît même dans la nuire téléphonique de la ville. Les deux hommes s'inscrivent pour suivre des leçons de pilotage dans un club d'aviation local mais ils manquent totalement d'aptitude au vol. Après quelques séances leur instructeur Rick Garza les informe qu'il leur est inutile de persévérer dans cette voie. Ils semblaient porter un grand intérêt au pilotage de plus gros avions et ils ont posé des questions au sujet des Boeing. Où peut-on apprendre à piloter des Boeing ? J'ai souri et je leur ai dit vous avez du chemin à faire avant de pouvoir toucher un Boeing. Il va vous falloir plusieurs années mais vous devez commencer avec un petit avion. Si vous ne pouvez pas piloter ce petit quadriplace vous ne pourrez jamais piloter un Boeing. Les deux hommes font savoir à Khalid Sheikh Mohamed qu'apprendre à voler est bien plus difficile que prévu. Il est surpris. Ben Laden et moi pensions que le pilotage d'un avion n'exigeait aucune compétence ou talent spécifique. Nous croyons que ce n'était pas plus difficile que l'apprentissage de la conduite automobile et que cela s'acquerrait facilement avec une bonne formation. C'était une erreur de jugement. Pour piloter les avions les chefs d'Al-Qaïda conviennent qu'il leur faut des pirates de l'air qui maîtrisent mieux l'anglais et sont plus à l'aise en Occident. Les étudiants universitaires Mohamed Atta, Zia Jara et Marwan Al-Shehi viennent tout juste d'arriver en Afghanistan pour se former au djihad et sont immédiatement recrutés pour l'opération du 11 septembre. Une autre recrue récente d'Al-Qaïda Annie Anjour est déjà pilote d'avion. Je souhaitais qu'Anjour pilote l'avion qui s'écraserait sur le Pentagone. Étant donné que ce n'est pas un immeuble en hauteur, le Pentagone est une cible plus difficile à atteindre. Je pensais qu'Anjour était le plus qualifié des pilotes. Tandis qu'Al-Qaïda poursuit avec opiniâtreté son objectif du 11 septembre, les renseignements américains mettent au point une nouvelle arme dans leur guerre secrète contre Oussama Ben Laden. Un an avant le 11 septembre, une nouvelle arme américaine susceptible de porter un coup fatal à Al-Qaïda fait son apparition en Afghanistan. Le Predator est un avion sans pilote, télécommandé par des techniciens de la CIA depuis un pays voisin ou directement depuis les États-Unis. Le drone est équipé d'une caméra qui peut transmettre les images vidéo en temps réel au quartier général de la CIA. Le 7 septembre 2000, lors de son tout premier vol au-dessus de la ferme Tarnak où réside Ben Laden, le Predator filme un homme grand, vêtu de blanc, entouré de commandos habillés en noir. Les membres de la CIA sont convaincus qu'il s'agit d'Oussama Ben Laden. Trois semaines plus tard, un autre vol surprend une scène similaire. J'ai pu voir cette vidéo au quartier général. J'ai constaté qu'il s'agissait d'un grand pas en avant puis il y a eu beaucoup de discussions concernant l'armement du Predator pour qu'il puisse tirer des missiles sur la cible une fois que nous l'aurions repéré. Il a fallu un peu de temps pour développer cette capacité. Tandis qu'on tente d'équiper le Predator de missiles Hellfire, la nouvelle arme devient l'objet d'une lutte intestine à Washington. la CIA décrète qu'elle n'a pas à payer pour le Predator ou pour son remplacement s'il s'écrase. Elle souhaite que le ministère de la Défense prenne en charge la facture. A la Maison-Blanche, Richard Clark réagit dans une note cinglante. Soit Al-Qaïda représente une menace qui mérite qu'on la contre, soit ce n'est pas le cas. Les responsables de la CIA doivent se décider et cesser de tergiverser. Cependant, Clark sait qu'il est largement ignoré parce que considéré comme obsédé par Oussama Ben Laden. Un nombre considérable de personnes jugeaient Ben Laden en disant « Il n'est pas si dangereux. » Des gens le croyaient avant le 11 septembre. Ils disaient « Bon, il s'en est pris à deux ambassades et 17 Américains sont morts. » Il a attaqué un destroyer américain et 19 Américains ont été tués. Mais tout compte fait, le nombre de concitoyens tués par Ben Laden ne dépasse pas 50 sur une période de 10 ans. Et certains ajoutaient que 50 Américains meurent dans des accidents de la route à chaque week-end prolongé. Ressaisis-toi, Richard, prends du recul. Ce n'est pas une menace majeure. Pendant ce temps en Afghanistan, Oussama Ben Laden prend personnellement part à l'entraînement des hommes qui deviendront les hommes de main du 11 septembre. Ceux qui s'empareront du cockpit et maîtriseront les passagers. Nous avons formé les hommes de main à se rendre d'abord maîtres du cockpit puis ensuite du reste de l'appareil. On leur a appris tous les détails de l'opération, notamment le fait que leurs avions devaient s'écraser sur des immeubles que lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis au printemps et à l'été 2001. Les hommes de main commencent à débarquer aux États-Unis. Beaucoup d'entre eux franchissent les services d'immigration alors que leurs documents officiels incomplets devraient les en empêcher. Ces hommes sur les 19 n'auraient jamais dû pouvoir entrer aux États-Unis parce que leur visa ou leur passeport posaient problème. Ils auraient tout simplement dû être arrêtés à la frontière, 16 sur 19. Si la moitié de ces gens avaient été arrêtés, il n'y aurait jamais eu d'attentat. Au printemps et à l'été 2001, les renseignements américains commencent à relever des rumeurs concernant un attentat le 11 septembre. Un informateur de la CIA rapporte Koussama Ben Laden s'intéresse à l'utilisation de pilotes de ligne comme terroristes. Le 22 juin, l'administration aéronautique fédérale envoie un communiqué aux compagnies aériennes les prévenant d'une possible tentative de détournement par des terroristes islamistes. Le 25 juin, un avis de menace parvient à toutes les agences gouvernementales évoquant la forte probabilité d'un attentat terroriste imminent et spectaculaire perpétré par Al-Qaïda. L'adjoint au secrétaire d'État Richard Armitage reçoit tous ces avertissements. Il y avait beaucoup de rapports en ce début d'été 2001 indiquant que les terroristes préparaient quelque chose. On ne savait pas quoi. L'une des thèses mentionnait l'utilisation d'avions et je me souviens de George Tenet, le directeur de la CIA qui courait dans toute la ville en frappant du poing sur les bureaux et déclarait il va se passer quelque chose je ne sais pas quoi mais cela va arriver. L'avertissement le plus appuyé est peut-être parvenu directement au président. Le 6 août 2001 alors qu'il est en vacances à Crawford au Texas George Bush reçoit son rapport présidentiel d'information quotidien. Le titre est en gras Ben Laden déterminé à frapper les États-Unis. Le document suggère qu'Al-Qaïda veut suivre l'exemple de l'attentat à la bombe du World Trade Center perpétré par Ramzi Youssef et porter la lutte sur le sol américain. Il souligne la tendance à des activités suspicieuses dans le pays ayant rapport avec des préparatifs pour le détournement d'avions ou autre type d'attentat. Mais aucune mesure n'est prise. Lors de cet été fatidique le directeur du contre-terrorisme Richard Clark ne peut plus le supporter. Il décide d'être muté. Je me suis dit qu'ils avaient peut-être raison. que je ressemblais au capitaine Aqab poursuivant la baleine blanche. Si quelqu'un d'autre prenait ma place et parvenait à la même conclusion que moi qu'Al-Qaïda représentait une menace majeure, peut-être qu'ils le croiraient enfin. En août 2001, la CIA finit par divulguer des renseignements vitaux qui pourraient empêcher l'attentat du 11 septembre. Elle apprend au FBI que Nawaf Al-Hazmi et Khaled Al-Mikdar sont des agents d'Al-Qaïda dotés de visas américains et qu'ils doivent être retrouvés. Malheureusement, l'avis de recherche du FBI les concernant est classé non-urgent, ce qui laisse aux enquêteurs 30 jours pour y donner suite. L'information concernant les deux hommes à Los Angeles s'est arrivée un petit peu trop tard. On n'avait aucune notion d'urgence par rapport à un attentat imminent et on n'a pas agi aussi rapidement qu'on aurait dû. Le quartier général du FBI finit par remarquer que les deux suspects d'Al-Qaïda se sont envolés pour Los Angeles 18 mois plus tôt. On envoie donc ce câble au bureau du FBI de Los Angeles pour lui demander de bien vouloir retrouver la trace d'Al-Mikhdar et d'Al-Hazmi. Le câble est daté du 10 septembre 2001. Cette requête survient trop tard. Le matin du 11 septembre, Nawaf Al-Hazmi, ici en chemise bleue, franchit le contrôle de sécurité de l'aéroport Dulles à Washington. A ses côtés, son jeune frère, Salem Al-Hazmi, le pilote à Nîmes en jour et Khaled Al-Mikhdar. Ils embarquent à bord du vol 77 d'American Airlines, l'avion qu'ils vont bientôt détourner et jeter sur le Pentagone. L'échec des services de renseignement est dorénavant total et l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis est en passe de se produire. Le 11 septembre 2001, un jour ensoleillé et dégagé se lève sur la ville de New York, tandis qu'environ 50 000 personnes se rendent à leur bureau au World Trade Center. La journée s'annonce tout aussi magnifique à Boston, où le vol 11 d'American Airlines décolle de l'aéroport Logan à 7h59. Le vol 175 de United Airlines décolle 15 minutes plus tard depuis le même aéroport. À ce moment précis, à 8h14, les pirates de l'air d'Al-Qaïda prennent le contrôle du premier avion, le vol 11. C'est une hôtesse de l'air, Betty Ong, qui la première annonce ce détournement à American Airlines à 8h19 par téléphone. À la date du 11 septembre, les États-Unis sont dotés d'une série de protocoles à suivre pour gérer les détournements d'avions qui impliquent l'intervention de l'armée. Le système est inopérant à presque tous les niveaux. La première défaillance intervient immédiatement. L'armée n'apprendra la nouvelle de ce détournement que dans 18 interminables minutes. Les contrôleurs aériens civils ne prennent conscience de ce détournement que lorsqu'ils entendent pour la première fois à 8h24 la voie du pilote d'Al-Qaïda Mohamed Atta aux commandes du vol 11. À 8h27, le vol 11 exécute un virage serré vers le sud en direction de New York. 10 autres minutes s'écoulent avant que les contrôleurs aériens de Boston ne préviennent enfin l'armée. Le centre de défense aérienne du nord-est à Rome, dans l'état de New York, est en plein exercice de manœuvre. Bonjour, Boston Center, TMU. Nous avons un problème ici. Nous avons un avion hijacked à New York et nous avons besoin de vous tous de vous de s'accompagner des S-16 ou quelque chose qui nous aide. Est-ce que c'est le monde ou un exercice ? Non, ce n'est pas un exercice. L'armée fait immédiatement appel aux chasseurs les plus proches pour intervenir. Sur la base aérienne d'Otis à Cape Cod, Timothy Duffy et Daniel Nash sont de garde. On a reçu un appel à 8h37 pour nous informer qu'il y avait probablement un détournement en cours. J'avais un récepteur radio dans ma poche qui indiquait Alpha Kilo 1 2 en piste, ce qui signifiait que Nasty et moi devions revêtir nos combinaisons anti-G, nos casques, les harnais et tout le reste. La sirène a hurlé, les lumières se sont allumées et on a lancé la procédure d'urgence. Il faut quelques longues minutes aux pilotes pour monter à bord de leur chasseur. Sur la piste, un responsable leur fournit des informations sur leur cible. Il m'a indiqué qu'il s'agissait d'un 767 d'American Airlines en partance pour la Californie, probablement détourné. Il m'a dit que c'était sûrement sérieux. Dans les minutes qui suivent, les pirates s'emparent du deuxième avion, le vol 175 de United Airlines et le dirigent sur la ville de New York. Le centre de contrôle aérien de Herndon, en Virginie, est en train de chercher le premier avion détourné. Ben Slyny, chef des opérations. On essayait de localiser le vol 11. Aux dernières nouvelles, il était à 48 kilomètres au nord de la ville de New York. Le centre de New York demandait aux avions en vol de le repérer. On a aussi demandé au personnel au sol, autour de contrôle de la région, au service de police, à tous ceux qui pourraient nous donner des informations sur sa position. À 8h46, le vol 11 survole New York à basse altitude et s'écrase sur la tour nord du World Trade Center. Oh, shit ! Oh, shit ! Oh, shit ! Oh, shit ! Les avions de chasse de la base de Tisse n'ont même pas encore décollé. Ils ne peuvent prendre l'air que 7 minutes plus tard. Il leur faudra 32 minutes pour atteindre New York. Je me suis dirigé sur Long Island. Je volais au-dessus de l'eau en longeant la côte. J'ai poussé la post-combustion sur tout le trajet pour arriver le plus rapidement possible. On n'avait aucune idée de ce qui se passait. Trois minutes seulement après l'impact, CNN diffuse les images du trou béant dans la tour nord. On pense qu'il s'agit d'un petit avion de tourisme. Un petit avion aurait rebondi sur cet immeuble et ses bâtiments ne sont sur aucun couloir aérien. De plus, dans un ciel aussi clair et dégagé, il était inconcevable que quelqu'un heurte un immeuble. Mes yeux voyaient une chose, mais mon cerveau se refusait à le croire. Ce n'est qu'à 8h55 que le contrôle aérien de New York réalise qu'un deuxième appareil a été détourné. Ils en avertissent le central de contrôle aérien par téléphone. La confusion règne. La responsabilité d'informer l'armée de ce qui se passe dans le ciel ce 11 septembre incombe à la direction aéronautique, la FAA, située à Washington. Je sais que toute cette information a été relayée jusqu'à la direction. Du moins, autant que je le sache, elle aurait dû l'être. On pensait qu'elle était relayée à l'armée à tous les niveaux. Il s'avère que de précieuses minutes s'écoulent avant que quelqu'un se décide à appeler l'armée pour le deuxième avion détourné. Les contrôleurs aériens de New York suivent attentivement le vol 175 de United Airlines tandis qu'ils perdent l'altitude en tournant autour de la ville. Je suis juste à 9500, 9000. Vous savez qui on est ? On ne sait pas qui il est, on le prend maintenant. Allez, on se voit, il se voit qu'il y a un autre. Allez. On savait que l'appareil s'approchait rapidement de New York, qu'il plongeait à toute vitesse vers la ville. On le savait, mais tout s'est passé en une minute ou deux et c'était fini. Les militaires n'ont vendu deuxième avion détourné qu'au moment même où il s'écrase sur la tour sud du World Trade Center à 9h03. Le chasseur le plus proche est encore loin de là. Je pense que nous étions à environ 100 ou 110 kilomètres de Manhattan et on m'a annoncé par radio qu'un deuxième appareil venait de heurter le World Trade Center. Ça m'a évidemment fait un choc parce que je croyais qu'il n'y en avait qu'un. Il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel et la visibilité permettait de voir à plus de 160 kilomètres d'où nous étions. On pouvait très nettement voir les deux tours brûler. Les officiers du centre de défense aérienne du nord-est n'ont toujours aucune nouvelle de la direction de l'AFR. À 9h08, le commandant de l'équipe de mission commence à improviser la défense aérienne de l'Amérique du Nord. Un tas de choses me traversaient l'esprit. Est-ce que j'allais devoir contraindre un avion de ligne à atterrir ? Est-ce que je devrais l'abattre ? Mon unique but était de mettre fin à tout cela. Les gens ont tendance à oublier la confusion de ces instants. On était en pleine crise, c'était le chaos et on essayait de cerner la situation. Ce 11 septembre, le ciel n'est pas le seul à connaître le chaos. La pire confusion règne autour du président. une autre insuffisance monumentale du 11 septembre est imputable aux autorités politiques. ce matin-là, le président visite une école en Floride. Après avoir appris qu'un premier avion s'est écrasé sur le World Trade Center, il insiste pour ne pas interrompre son programme de la journée. à 9h05, son secrétaire général, Andrew Card, lui annonce qu'un deuxième avion s'est écrasé sur l'autre tour et que l'Amérique est attaquée. Comme chacun s'en souvient, il ne réagit pas pendant presque sept minutes. Il affirmera plus tard qu'il essayait de projeter une image de sérénité. Pendant ce temps, à la Maison-Blanche, la confusion est totale. Le directeur du contre-terrorisme, Richard Clark, arrive sur les lieux au moment même où l'on apprend qu'un deuxième avion a percuté les tours. Il apprend que le président n'est pas là et se précipite dans le bureau du vice-président. Le vice-président m'a demandé « Que croyez-vous que ce soit ? » Je lui ai répondu « Cela me paraît évident. Quand deux tours sont frappées simultanément ou presque par deux avions de ligne, il s'agit d'un attentat terroriste. Ce qui signifie que l'auteur est Al-Qaïda parce qu'aucune autre organisation terroriste n'est apte à le faire. Je lui ai aussi suggéré que ce n'était pas fini et le président était à 1600 kilomètres de là. Le président s'est isolé dans une autre salle de classe avec son équipe pour suivre les événements de New York à la télévision. Il est en communication téléphonique avec la Maison-Blanche. Nous avons demandé au président de ne pas rentrer à Washington parce qu'à notre avis cette ville pouvait devenir une zone de combat. Et nous ne voulions en aucun cas que le président se retrouve dans un endroit qui risquait de sauter à tout moment. Le compte-rendu de ce qui se passe dans les coulisses présidentielles ce jour-là reste emprunt de mystère et sujet à controverse. Bush fait sa première allocution télévisée à La Nation à 9h30. Puis, ses gardes du corps des services secrets sont censés l'évacuer vers Air Force One. Malencontreusement, le cortège s'engage dans une mauvaise direction. Après quelques kilomètres, les services secrets doivent effectuer un pitoyable demi-tour pour se diriger vers l'aéroport. À l'intérieur de la limousine présidentielle, la confusion est pire. Le président essaie de joindre son équipe à la Maison-Blanche mais aucune ligne téléphonique sécurisée ne fonctionne. Le système de communication est saturé. M. Bush en est réduit à essayer de contacter Washington à l'aide à l'aide d'un téléphone portable emprunté. Mais ça ne fonctionne pas non plus. Le président nous a dit que pendant un instant, la communication avec la Maison-Blanche était impossible. Il ne pouvait pas les joindre et eux ne le pouvaient pas non plus. C'était effrayant pour tous parce que le président est la seule personne à pouvoir donner certains ordres nécessaires. M. Bush espère que les problèmes de communication vont se résoudre lorsqu'il monte à bord de son avion Air Force One à 9h45. Mais les lignes téléphoniques n'y fonctionnent que par intermittence. Dans tous les cas où les États-Unis sont attaqués, on est supposé faire décoller le président et Air Force One devient alors le centre de commandement. Le président est alors à l'abri et il commande les forces américaines depuis les airs. Et les communications ne fonctionnent pas. La conseillère spéciale du président, Karen Hughes, essaie de le joindre via le standard de la Maison-Blanche. Le standardiste m'a rappelé et je me souviens que sa voix tremblait. Il m'a dit « Madame, on ne peut pas joindre Air Force One ». Ce fut un moment vraiment terrifiant parce que ça ne m'était évidemment jamais arrivé auparavant. Le 11 septembre, non seulement le président est injoignable, mais la Maison-Blanche reste sans défense. À 9h30, deux autres chasseurs décollent de la base aérienne de Langley, près de Washington. Mais à cause d'une erreur de communication, on leur a fourni un plan de vol qui les envoie vers l'Est, au-dessus de l'océan. Ils parcourent 250 km dans la mauvaise direction. Dans la Maison-Blanche, Richard Clark se demande pourquoi il n'aperçoit aucun chasseur dans le ciel. Nous avons bien sûr immédiatement requis une patrouille aérienne de combat. Je supposais que le ministère de la Défense s'en était déjà préoccupé. Cela semblait demander une éternité. La situation empire. Peu après 9h, American Airlines s'aperçoit qu'un autre de ces appareils, le vol 77, est probablement détourné. À nouveau, l'annonce de cette nouvelle à l'armée sera retardée. D'une demi-heure, cette fois. Le lieutenant-colonel Steve O'Brien de la Garde nationale aérienne du Minnesota se trouve dans la région de Washington ce jour-là. Il décolle de la base aérienne Andrews à 9h30 à bord d'un avion cargo C-130. Inconscient de ce qui se passe, il fait admirer la vue de la capitale nationale à son équipage. Puis, les contrôleurs aériens lui demandent de repérer l'avion d'American Airlines. En fait, l'appareil détourné est sur le point de le percuter. À ce moment précis, il avait engagé un virage sur l'aile à 45 degrés et je ne voyais rien d'autre que lui à travers mon pare-brise. Il était très près, je dirais environ 800 mètres. Puis, 5 ou 10 secondes plus tard, on m'a demandé par radio si je l'avais toujours en vue et si c'était le cas de le suivre. C'était étrange parce qu'en presque 20 ans de vol, on ne m'avait jamais demandé de suivre un appareil, surtout un avion de ligne. Le vol 77 d'American Airlines s'écrase sur le Pentagone à 9h37. On a vu l'explosion et j'ai tout de suite compris ce qui se passait. La façon dont il a heurté le Pentagone prouve qu'il ne s'agissait pas d'un accident. La plupart des pilotes, s'ils doivent s'écraser avec leur appareil, vont tout essayer pour éviter les zones habitées. En tout cas, ils essaieront de ne pas heurter un gros bâtiment. Une fois le Pentagone touché, Richard Clark ordonne l'évacuation de la Maison Blanche. Un jour ordinaire, il y a probablement plusieurs milliers de personnes dans cette zone et nous les avons tous évacués très rapidement. Nous leur avons dit de partir, de quitter la ville. Tandis que presque tout le personnel fuit la Maison Blanche, la conseillère spéciale du président, Karen Hughes, y pénètre. Je suis entrée, il n'y avait plus personne. Tout ce que je voyais avait une arme à la main et semblait prêt à s'en servir si nécessaire. Je ne voulais donc surprendre personne. Je me souviens que je criais « Bonjour, bonjour, il y a quelqu'un ? » Deux agents des services secrets sont apparus avec leurs armes. Ils se sont précipités dans le vestibule et lorsqu'ils ont constaté que c'était moi, ils m'ont accompagnée chez le vice-président. Après l'attentat contre le Pentagone, le vice-président est conduit dans un bunker souterrain sous la Maison Blanche. Il ordonne des mesures d'urgence prévues pour assurer la continuité du gouvernement des États-Unis en cas de guerre nucléaire. Dans tout Washington, les membres importants du gouvernement sont placés d'urgence dans des abris anti-bombe et autres lieux sécurisés au cas où d'autres avions viendraient s'écraser sur des centres décisionnels névralgiques. À 9h42, le responsable du contrôle aérien des États-Unis ordonne que tous les avions atterrissent immédiatement sur l'aéroport le plus proche. C'est une procédure à haut risque qui n'a jamais été tentée jusque-là. Quelqu'un m'a dit « Tu es certain de vouloir faire ça ? » Mais à ce stade, je savais que c'est ce que je voulais. Je savais qu'il fallait qu'on change le cours des événements. Cela permettrait au moins de séparer les bons des méchants et ceux qui resteraient en l'air devraient se débrouiller avec les militaires. Mais les militaires n'ont aucun plan pour s'occuper du dernier avion impliqué dans le 11 septembre, le vol 93. de United Airlines. À 9h23, le 11 septembre, un émetteur d'alerte en vol de United Airlines envoie un message écrit à ses équipages en vol. « Attention aux intrusions dans les cockpits. Deux appareils ont heurté le World Trade Center. » Le commandant de bord du vol 93 est perplexe au sujet de ce message. et répond à 9h28. Confirmé, dernier message, SVP. Apparemment, il ne s'enferme pas dans le cockpit car deux minutes plus tard, sa radio transmet l'irruption des pirates de l'air. Les contrôleurs aériens comprennent immédiatement que le vol 93 vient d'être détourné. Mais aussi incroyable que cela paraisse encore, personne n'avertit l'armée. L'appareil vire et se dirige sur Washington. L'un des avions qui semblait avoir été piraté paraissait se diriger tout droit sur Washington. Notre réunion était interrompue toutes les trois minutes pour nous faire savoir où se trouvait cet appareil et à quelle distance. À un moment, il semblait évident que l'avion filait droit sur la ville. La direction de la FAA est supposée avertir l'armée. Mais son personnel, enregistré au téléphone, hésite au sujet du vol de United Airlines. Il n'y a apparemment qu'une seule personne à la FAA autorisée à prendre contact avec l'armée. On apprend à Ben Slaini qu'on ne trouve pas cette personne. J'ai dû répondre à un truc du genre « C'est incroyable, il n'y a qu'une seule personne. On doit désigner quelqu'un ou quelqu'un doit prendre la responsabilité de donner un ordre. » On n'obtenait aucune réponse à nos demandes d'informations. Que faisaient les militaires ? Le vol 93 s'écrase dans un champ en Pennsylvanie à 10h03. Il y a été précipité par l'action héroïque de ses passagers qui ont ainsi évité qu'ils ne s'abattent sur Washington. L'armée n'apprend l'existence du vol détourné qu'après sa chute. À New York, à 10h moins 1, l'inconcevable se produit. Après l'effondrement de la première tour, on demande à Timothy Duffy de survoler la seconde tour pour l'examiner. « J'ai répondu que j'allais l'observer à la verticale. Je me suis placé au-dessus du toit et j'ai basculé l'avion pour la voir. Tout me paraissait parfait. Elle semblait bien d'aplomb, pas de problème. Elle ne s'inclinait pas ou ne se tordait pas. Au moment même où je m'apprêtais à l'annoncer par radio, je regardais le toit parfaitement carré et il a commencé à rapetisser. Pendant quelques secondes, je ne comprenais pas ce que je voyais parce que je n'avais pas la bonne perspective jusqu'à ce que je vois la fumée émerger en dessous. J'ai alors compris que la tour était en train de s'écrouler. à ce jour, on ne sait toujours pas précisément qui a donné les ordres au plus haut niveau le 11 septembre. La question prétend le plus à controverse concernant l'ordre d'abattre les avions de ligne s'ils étaient détournés. Un ordre qui aurait pu faire des centaines de victimes innocentes supplémentaires. Les membres de la commission d'enquête ont laissé entendre que le président et le vice-président n'avaient fourni aucune information à ce sujet et que la vérité restait à établir. Les enregistrements démontrent qu'entre 10h et 10h15, dans le bunker de la Maison-Blanche, on demande au vice-président si les pilotes de chasse peuvent ouvrir le feu sur les appareils pris en otage qui se dirigeraient sur Washington. Il en donne immédiatement l'ordre. Cependant, seul le président est habilité à le faire. Plus tard, M. Bush et M. Chenet s'accordent pour expliquer devant la commission sur le 11 septembre que le président avait donné cet ordre d'ouvrir le feu environ 15 minutes plus tôt, mais les enregistrements téléphoniques de la Maison-Blanche n'étayent pas cette affirmation. Sait-on précisément qui a donné cet ordre ? Non, on ne sait pas précisément qui a donné cet ordre. Comment se fait-il qu'on ne le sache pas ? Parce que la tête de l'État refuse de parler. Le président et le vice-président sont les seuls à pouvoir faire toute la clarté sur cette question et on ne sait tout simplement pas ce qui s'est réellement passé. Autre fait surprenant, cet ordre d'abattre les avions n'a jamais été transmis au pilote des chasseurs qui aurait pu l'exécuter. Non, nous n'avons jamais reçu cet ordre. On nous a fait savoir qu'il se pourrait qu'on ait à abattre le prochain avion détourné mais ce n'était qu'à titre informatif. Il n'y a pas eu d'ordre, pas d'authentification, rien qui ressemble à ce qui est normalement exigé pour abattre un appareil. L'idée que le président des États-Unis puisse donner un ordre et que les forces aériennes ne le reçoivent pas, c'est très grave. Un pilote reçoit bien l'ordre d'abattre des avions mais il n'est pas en mesure de l'exécuter. Mark Sassville décolle de la base aérienne d'Andrews à quelques kilomètres seulement de la Maison-Blanche. Il ne reçoit pas cet ordre par la voie militaire appropriée mais directement des services secrets depuis le bunker de la Maison-Blanche où se trouve le vice-président. Soucieux d'offrir une protection à Washington, il décolle avec le seul appareil disponible mais il n'est pas armé. S'il rencontre un avion piraté, il prévoit de le percuter avec son F-16 et d'essayer de s'éjecter à la dernière minute. J'aurais eu une main sur le manche et l'autre sur la poignée du siège éjectable et j'aurais espéré pouvoir m'en sortir après avoir percuté l'avion. J'aurais tenté de rabattre mon aile sur la sienne pour décrocher son réacteur ou sectionner son aile si j'arrivais assez vite. J'aurais utilisé mon fuselage pour y parvenir mais les capacités aérodynamiques de mon appareil auraient été immédiatement détruites et je me serais éjecté si j'en avais la possibilité. A Washington, les fonctionnaires gouvernementaux reçoivent l'ordre de rentrer chez eux. Beaucoup d'employés de la CIA n'apprécient pas cet ordre. Quand une crise survient qu'une ambassade est attaquée ou qu'il y a une émeute, on sort et on s'occupe de cette crise. On ne la fuit pas. Au central de contrôle aérien, le personnel assiste au spectacle étonnant de tous les avions de ligne qui survolent les Etats-Unis s'opposant sur l'aéroport le plus proche. Tous obéissent à l'ordre de Ben Slyny. Il y avait environ 4300 avions. Ils ont tous atterrés en 2 heures et 20 minutes. Je ne voulais plus entendre parler d'un autre appareil qui se dirigerait vers une ville, serait intercepté ou s'écraserait. Dans l'après-midi, le président atterrit sur la base aérienne d'Ofout, au Nebraska. À cause des problèmes de communication dans l'avion, on le transporte dans un abri souterrain. Peu avant 15 heures, M. Bush entame une téléconférence avec la Maison Blanche et le Pentagone. À peine était-il assis qu'il nous a dit « Je retourne à Washington ». Nous lui avons répondu « Non ». Le vice-président a été le premier à lui dire « Non, ce n'est pas une bonne idée ». Il a alors rétorqué « Je rentre à Washington, c'est décidé. On est en train de faire le plein d'Air Force One. Quand ce sera fait, je repars. C'est le temps dont vous disposez pour me dire ce qui se passe. » Plus tard dans la journée, quand le président est enfin de retour à Washington, il prend connaissance des erreurs du renseignement qui ont mené à la tragédie et il décide de lancer les États-Unis sur le sentier de la guerre. Lorsque le président réintègre la Maison Blanche le 11 septembre, il apprend que le FBI a identifié les noms de deux agents d'Al-Qaïda connus, Khaled Al-Merdar, et Nawaf Al-Hazmi sur la liste des passagers de l'avion qui a frappé le Pentagone. Le président a appris cette nuit-là qu'il y avait eu une faute impliquant la CIA, le FBI et le partage des informations. Il a eu la même réaction que moi. Il était scandalisé. J'étais sidéré. Je ne pouvais pas imaginer que le FBI connaissait les noms de personnes résidant dans ce pays et appartenant à Al-Qaïda et qu'il leur permettrait d'embarquer dans des avions sous ces noms sans même utiliser une fausse identité. J'étais abasourdi. Pourquoi le FBI n'avait-il pas prévenu le ministère des Transports qu'il cherchait ces gens ? Pourquoi n'était-il pas sur la liste des interdictions de vol ? Mais le 11 septembre, il y avait plus urgent que de tenter de répondre à ces questions. Ce même après-midi, Ben Slaini découvre que la direction de la FAA a émis une mise en garde contre les détournements terroristes trois mois plus tôt. Il est sous le choc. Cette mise en garde contre les détournements n'avait pas été transmise aux contrôleurs aériens, mais seulement aux compagnies. Je suis consterné parce que je crois sincèrement que nous aurions réagi plus rapidement. Il y aurait eu 16 000 paires d'oreilles, Dieu, et autant d'esprits conscients de ce danger et qui auraient prêté attention à tout ce qui aurait pu paraître suspicieux si les informations avaient été transmises. La nuit du 11 septembre, Richard Clark rentre chez lui et roule dans les rues désertes de Washington. Il s'arrête et observe le Pentagone encore fumant. C'est un peu comme dans un match de football où lorsque l'équipe adverse marque un but, on perd la partie. Quand ils ont lancé cette attaque du 11 septembre, nous avons tous senti qu'ils avaient gagné et que nous avions perdu. L'Amérique s'est longtemps sentie protégée par les océans qui l'abordent. Nous étions peut-être un peu moins vulnérables à ce genre d'attaques que les autres pays dans le monde. Mais ce jour-là, notre entière conception de la sécurité de l'Amérique a changé. C'est pourquoi notre équipe de sécurité nationale et le président ont reconsidéré la sécurité de l'Amérique à la lumière de cette nouvelle menace internationale. Depuis l'arrivée de l'administration Bush, Richard Clark affirme qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour les persuader d'agir contre Al-Qaïda en vain. Dans les 24 heures qui suivent le 11 septembre, l'équipe de Bush est prête à entrer en guerre. Mais Clark sait qu'ils choisissent la mauvaise cible. Lors des réunions le 11 et le 12 septembre, les responsables du ministère de la Défense dont le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld ont commencé à évoquer la nécessité d'attaquer l'Irak. J'ai d'abord pensé qu'il plaisantait. Mais il est vite devenu évident que non. Rumsfeld a déclaré « On pourrait attaquer l'Afghanistan mais il n'y a pas beaucoup de cibles à bombarder en Afghanistan et elles ont peu d'intérêt. On devrait bombarder l'Irak où se trouvent de meilleures cibles. » Je me suis dit qu'il n'y avait aucun lien entre ce qui venait de se passer et l'Irak. Cela ne semblait pas les déranger. J'ai expliqué que l'attaque de l'Irak rendrait encore plus difficile l'obtention du soutien dont nous avions besoin, en particulier de la part du monde musulman. Cela ne semblait toujours pas les gêner. Le secrétaire Le secrétaire à la défense Colin Powell a essayé de raisonner la discussion. Il a expliqué que l'opinion internationale ne comprendrait pas que nous n'attaquions pas l'Afghanistan. C'était l'endroit d'où provenaient les attentats du 11 septembre. Dans la semaine qui a suivi, le ministère de la défense est parvenu à contre-coeur à un consensus dont la définition était « l'Afghanistan d'abord. » Le président a approuvé cette politique de l'Afghanistan d'abord. Il était très clair qu'il y aurait une suite et que ce serait l'Irak. Il y aura beaucoup de polémiques autour de la bonne foi de l'administration Bush sur le 11 septembre. Huit mois encore après les attentats, Condoleezza Rice soutient qu'elle en ignorait tout. Je ne pense qu'aucun pourrait qu'on ne pouvait pas l'ignorer. On avait eu connaissance de plans où un avion devait s'écraser sur la CIA. On connaissait sans aucun doute d'autres opérations dans le monde qui impliquaient des avions s'abattant sur des cibles. Tout le monde en avait conscience. Et je ne peux pas accepter l'argument selon lequel on ne pouvait pas le concevoir. On savait pertinemment que c'était une méthode probable d'attentat. Depuis le rapport de 1995 des services de renseignement prédisant que des terroristes pourraient utiliser des avions comme armes pour attaquer des cibles américaines jusqu'aux menaces de piratage d'avions communiquées au président en août 2001. La voie menant au 11 septembre était pavée de mises en garde. Beaucoup sont parvenus jusqu'au directeur du contre-terrorisme de la Maison Blanche. Richard Clark est le principal témoin qu'auditionne la commission sur le 11 septembre en mars 2004. Dans une déclaration, Clark présente des excuses aux familles des victimes de la tragédie. C'est un échec du gouvernement au grand complet. que ce soit les agences de renseignement, les services de l'immigration, la FAA, toutes les administrations partagent cette culpabilité. Il n'y a personne ayant travaillé à ce moment pour le gouvernement des États-Unis qui ne partage pas une part de cette responsabilité. Richard Clark démissionne de son poste de directeur du contre-terrorisme de l'administration Bush. À la fin de cette longue guerre contre Al-Qaïda, il garde d'un profond sentiment de culpabilité. Je crois que toute personne impliquée dans le contre-terrorisme peu avant le 11 septembre se sent coupable de ne pas avoir fait plus. Et si ce n'est pas le cas, elle le devrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada